J'ai besoin de ton aide pour me faire gagner de l'argent. Alors c'est sur la plateforme YouTip, pour ceux qui connaissent, mais t'inquiète pas je vais en parler. Avant de te dire comment ça marche, je vais te dire pourquoi je me suis inscrit. J'ai beau dire dans mes vidéos que l'argent ne m'intéresse pas, etc. Mais le truc c'est que je vis dans la même société que toi. On vit dans une société où on a besoin d'argent. Il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Et le truc c'est que, en faisant des vidéos, je me dis que j'aimerais bien gagner un petit peu d'argent pour pouvoir faire mes projets, etc. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, je travaille aussi. Je suis comme tout le monde, je suis dans la société, il n'y a pas le choix. Dans mes vidéos, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je dis juste que ça casse ses couilles, je relève des petits trucs. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter de travailler. Moi aussi, je passe par là. Et pour te dire, là tout à l'heure, je vais aller taffer. Mais aujourd'hui, je pense sincèrement que mon vrai travail, mon vrai métier, c'est de faire des vidéos. Et ce n'est pas juste faire des vidéos, c'est aussi les à-côtés. C'est répondre aux messages qu'on m'envoie. Si tu m'as déjà envoyé un message en privé, que ce soit sur Instagram, Facebook, etc. Tu sais très bien que je réponds. Et ça, ça fait partie de mon taf aussi. Ça fait partie de mon métier et le fait de faire des vidéos. Mais pas que, le fait de rencontrer des gens aussi. Parce que j'en ai déjà rencontré via mes vidéos. Et je vais encore en rencontrer. Et tout ça, pour moi, ça fait partie de mon taf. Le truc, c'est que je peux continuer à le faire gratos. Parce que je ne vais pas te mentir, c'est ma passion de faire des vidéos. Je pense tout le temps à faire des vidéos. Et jusqu'à maintenant, je les ai toujours faits gratuitement. Mais le truc, c'est que, voilà, comme je l'ai dit, on vit dans une société où il y a besoin d'argent. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de pouvoir m'exprimer, des trucs comme ça, tu vois. Je veux juste dire ce que je pense. Là, même si je te parle de la plateforme Newtip et de me faire gagner de l'argent, mes vidéos vont rester pareilles. Je vais toujours faire la même chose. Je vais toujours parler avec des mots sincères. Et voilà, ça ne va pas changer. Et comme tout créateur, même comme tous les artistes, tu sais, tous ceux qui dessinent, tous ceux qui chantent, ou trucs comme ça, tous ceux qui écrivent, je sais qu'ils aimeraient tous vivre de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent. Et moi-même, en faisant des vidéos, je me dis que j'aimerais bien aussi, tu vois. Même si ce serait un rêve. Et le truc, c'est que grâce à Internet, maintenant, on peut gagner de l'argent sur Internet. Tu vois, en ligne. Et Newtip, ça participe à ça. Étant donné que j'ai des projets pleins à la tête, mais un truc de ouf, ce revenu que je peux avoir via Newtip, ça rentre parfaitement dans mes projets. Et même pour te dire, j'ai un putain de rêve. J'ai un putain de rêve. Bon, après, je n'ai pas trop envie d'en parler pour te dire. J'en parle à personne, même pas à mes proches et tout ça. J'ai un putain de rêve en tête. Et je ne veux pas te mentir que le fait de gagner de l'argent en ligne, ça va m'aider à réaliser ce rêve. Et je compte parler de ce rêve-là. Quand je l'aurai réalisé ou quand j'estime que j'aurai tout donné pour le réaliser, mais que je ne l'aurai pas réalisé, tu vois. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, j'en parlerai, c'est sûr. Et en tout cas, grâce à Newtip, tu peux y participer directement à la réalisation de mon rêve. Je te le dis. Même si peut-être pour toi, c'est rien du tout, mais je te le dis. Et je ne vais pas te mentir. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réfléchi à tellement de moyens de gagner de l'argent, mais je n'en ai trouvé aucune qui m'est éthiquement correcte, tu vois. Même là, je sais qu'en passant par Newtip, ce n'est pas éthiquement correcte, mais c'est ce qui m'a le plus paru sensé par rapport à tout ce qui se passe, tu vois. Parce que je n'ai rien à vendre. Je n'ai pas de formation à vendre. Je n'écris pas de livre. Je ne fais pas de podcast. Tu vois, je ne fais rien. Je ne vends rien. Et je ne suis pas comme tous ces digital nomades. Toutes ces personnes font ce que je viens de dire, vendent des formations, etc. Et ensuite, ils vont vivre à l'étranger, tout ça. Tu sais, type Jean Rivière, Antoine BM, Emilio, etc. Parce que bien sûr, je me suis intéressé au web entrepreneuriat. Bien sûr que j'ai voulu le faire à un moment dans ma vie, mais je me suis dit non, ce n'est pas correct. Parce qu'en fait, quand j'y réfléchis, à chaque fois que tu gagnes de l'argent, c'est toujours au détriment d'un autre. Ou si ce n'est pas celui d'un autre, c'est celui de toi-même. En étant salarié, tu vends ton temps. Et si tu deviens entrepreneur, tu as de l'argent des autres, mais eux vendent leur temps, tu vois. Sinon, il y a les gens aussi qui font des partenariats avec Amazon, avec le pourcentage de l'achat. Ils ont un petit pourcentage pour eux. Mais tout ça, tu vois, même, je ne trouve pas ça éthique. C'est pour ça qu'on est obligé, de toute façon, au bout d'un moment, de faire de l'argent. Même si ce n'est pas éthiquement acceptable, on n'a pas le choix. Là, je sais très bien que si je fais ce Utip, c'est parce que je n'ai pas le choix. J'ai besoin de thunes comme tout le monde. Après, ça diffère de mes besoins, de mes revenus, de ce que je dépense, etc. Tu vois, je n'ai pas besoin de gagner 5-6 000 euros par mois. Et de toute façon, la manière dont je me suis imaginé gagner de l'argent, je ne pense pas que je les aurais les 5-6 000 euros par mois. Bon, maintenant, je vais te dire comment ça marche, Utip. Parce que là, je t'ai dit pourquoi je me suis inscrit. Mais maintenant, je vais te dire comment ça fonctionne. En fait, c'est une plateforme où tu peux regarder des pubs. Et après avoir regardé des pubs, tu me fais gagner de la thune. Là, tu regardes une pub de 20 secondes et tu me fais gagner 4 centimes. Le truc, c'est que tu peux le faire plusieurs fois par jour. Et tu peux le faire tous les jours. Là, par exemple, tu peux le faire 5 fois. Tu vas passer 20 secondes x 5. Donc, 1 minute 40. Et en échange, j'aurai 4. Bref, tu fais le calcul. Le truc, c'est que tu peux me le faire tous les jours. Et au bout d'un moment, s'il y a plusieurs personnes qui le font, ça peut faire monter la cagnotte. Après, je n'aurai pas des sommes astronomiques. Mais je pense que s'il y a beaucoup de personnes qui le font et régulièrement, ça peut me faire quand même un petit billet. Et ça peut participer à la réalisation de mon projet, de mes rêves, etc. C'est le même système de pub pour gagner de l'argent. Mais on va me dire, oui, mais pourquoi tu ne monétises pas sur YouTube ? Le truc, c'est que quand tu monétises sur YouTube, tu peux faire face à de la censure. Parce qu'il y a du contenu qui n'est pas adapté au public. C'est-à-dire que moi, mes vidéos, si je les monétise sur YouTube, je suis sûr qu'elles seront démonétisées. Parce que je dis beaucoup de gros mots. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur la branlette, c'est sûr qu'elle aurait été démonétisée. J'ai fait une vidéo sur le porno, c'est sûr qu'elle aurait été démonétisée. Et étant donné que je dis plein de gros mots, plein d'insultes dans mes vidéos, je ne peux pas monétiser. Et le truc, c'est que quand tu regardes les pubs des autres YouTubeurs qui monétisent, ce qui me casse les couilles, en fait, c'est que la pub est imposée. Tu regardes la vidéo, avant de commencer la vidéo, il y a une pub. Ok, tu peux l'ignorer, mais ça casse les couilles quand même. En plein milieu de la vidéo, il y a une pub qui apparaît. Ok, tu peux l'ignorer, mais ça casse les couilles quand même. À la fin, c'est pareil. Même s'il y a certaines pubs, tu ne peux même pas les ignorer. C'est pour ça que je ne veux pas, par principe, monétiser ma chaîne via un système de pub. Et la différence avec Utip, et pourquoi je me suis inscrit sur Utip, c'est que sur Utip, tu choisis d'aller voir des pubs. Là, je te demande ton aide, mais tu n'es pas obligé de le faire parce que tu as le choix. Le truc, c'est que pour aller sur Utip, c'est quand même une mission. Il faut être sacrément déterminé pour pouvoir m'aider là. Parce que tu vas sur une autre plateforme, tu cliques pour un système de pub. Alors que là, sur YouTube, la pub, elle est directement avant, pendant, après la vidéo. Alors que Utip, ça n'a rien à voir avec YouTube. Et c'est pour ça que là, j'ai pu voir qui est vraiment déter à passer par ce système-là pour me faire gagner du fric. Et c'est vraiment représentatif de ce qui se passe parce que là, je peux vraiment voir que le temps est beaucoup plus important que l'argent. Parce que là, pour me faire gagner de l'argent, tu ne me donnes pas d'argent. Non, tu me donnes de ton temps. Et ça, ce n'est pas pareil parce que si tu consacres une minute de ta vie pour moi, c'est déjà une minute de trop. Parce que beaucoup, en fait, ils préfèrent juste donner, vas-y, tiens, un euro. C'est bon, c'est fini. Alors que là, c'est une minute de ta vie. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'une minute, c'est précieux. Tu n'es pas vraiment conscient parce que voilà, tu te dis, ça va bien une minute. Mais quand il s'agit de regarder une pub pour me faire gagner du fric pendant une minute, là, tu réalises que ton temps est extrêmement important. Et c'est en ça que si tu le fais, je t'en suis extrêmement reconnaissant. Parce que le temps, c'est la richesse la plus importante, beaucoup plus que l'argent. Parce que la différence, quand tu donnes un euro, un euro, tu vas les récupérer. Tu vas travailler, tu le récupères. Mais si tu me donnes une minute de ta vie, tu ne vas jamais les récupérer. Et c'est pour ça, pour ceux qui vont le faire, merci du fond du cœur. Vraiment, vous êtes là, mais vous êtes là. Parce que les gars ou les meufs, tu vois, je ne vous connais pas. Mais si vous le faites et vous le faites pour moi, voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, moi, je vais t'expliquer comment je fais. Tu vois, parce que, ok, c'est un système de pub, mais je ne regarde pas la pub. Je suis sur mon PC, mais je n'utilise pas mon téléphone. Parce que ce que je fais, c'est que sur mon téléphone, je mets la pub, je coupe le son, je ne regarde même pas la pub. Et hop, en 20 secondes, j'ai 4 centimes. Et je reclique, et je reclique, et voilà. Et dès que c'est la limite, c'est bon, c'est fini. Si je suis sur mon téléphone, sur mon PC, je mets la pub et je coupe le son. Mais je ne regarde pas la pub. 20 secondes, hop, c'est fini. 4 centimes. Et je le refais, et encore, et encore, tu vois. C'est que tu n'es pas obligé de regarder la pub. Tu peux juste laisser défiler la pub en coupant le son. Et en faisant ça, tu me fais gagner du fric, tout simplement. Là, je suis en train de te donner des idées. Et même, je suis en train de te dire comment moi, je fais pour faire actionner les pubs et pour me faire gagner du fric. Tu vois, parce que je sais très bien que, éthiquement, ce n'est pas bien de regarder de la pub. Ça pousse à la consommation, etc. Je le sais. Mais malheureusement, c'est ce moyen-là qui va me faire gagner du fric. Et c'est pour ça que je te dis que tu peux regarder sans regarder des pubs et me faire gagner du fric. Tu vois, passer par ce système-là, mais le contourner de façon à ne pas tomber dans ce système-là. Parce que c'est comme je l'ai dit, il y a des moyens de regarder la pub sans regarder la pub. Quand tu as du temps libre, tu y penses et voilà. Par exemple, quand tu es au taf et tu as un temps libre, on sait très bien que quand tu es au taf, il y a des moments où tu es libre et tu n'as rien à faire. Hop, tu actives une petite pub et tu ne calcules même pas le téléphone, c'est fini. Tu es au chiotte, tu prends ton téléphone, tu regardes la pub. Hop, c'est fini. Tu es en train de faire ton caca, tu ne regardes même pas la pub. Et pendant ça, là, tu me fais gagner de l'argent. Tu vois, il y a des moyens de faire ce que je t'ai dit de faire, mais sans vraiment regarder la pub. Parce qu'on sait très bien que ça casse les couilles, tu vois, de regarder une pub, tu es là, mais ne t'inquiète pas qu'il y a des moyens. Après, si toi, tu es créatif, tu as tes trucs, tranquille, tu vois. Mais là, je t'ai donné des pistes pour pouvoir contourner la pub, mais dans le même temps, me faire gagner du fric. Et il y a aussi une chose, si tu passes par Google Chrome en navigation privée, là, tu peux regarder encore plus de pubs que si tu étais en navigation normale. Donc voilà, ça, c'est à savoir aussi parce que je le fais. Et une autre chose aussi, on va me dire pourquoi je ne fais pas de Tipeee. Bah déjà, je ne vais pas te mentir, c'est dans ma tête de créer un Tipeee ou un Patreon. Je ne sais pas, il faudrait que je voie, parce que Patreon, c'est l'équivalent de Tipeee, mais pour les anglophones. Il faudrait que je voie lequel est le mieux. Mais je compte en faire un, mais pas maintenant. Je sais qu'un jour, je vais en faire un. Je sais même à peu près à quel moment, mais pas maintenant. Parce que je suis en train de mettre doucement en place ce qui va me faire réaliser mes projets. Et je commence par Tipeee. Et le truc, c'est que je me vois bien gagner du fric par un système participatif. C'est-à-dire que moi, je crée un contenu qui est les vidéos et toi, tu regardes. Et en faisant ça, je peux gagner de l'argent. Et le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi en France, on n'aime pas ce système-là. C'est très différent des anglophones, etc. Parce qu'eux, ils n'ont aucun problème avec l'argent. Et ça, c'est la différence entre français et anglophone. Le rapport à l'argent est tellement différent. Parce que si je te prends l'exemple de Jordan Peterson. Jordan Peterson, c'est un psychologue canadien. Tu sais qu'il gagne 80 000 dollars sur Patreon. Enfin, il gagnait parce que là, il a fermé. Et le truc, c'est qu'il avait d'autres revenus. Il vendait ses bouquins, il avait des cours en ligne, un truc comme ça, tu vois. Mais il gagnait 80 000 dollars sur Patreon. C'est comme si là, il y a un mec qui gagne 80 000 euros sur Tipeee, tu vois. Le truc, c'est qu'en France, si ça arrive, on va l'insulter. Parce qu'on va dire, oui, mais le mec, il prend l'argent des autres. Il prend l'argent des autres travailleurs, etc. Mais le truc, c'est que quand tu crées un contenu, que ce soit vidéo, musique, écriture, peu importe, dessin. Tu crées un contenu, c'est ton travail. Et comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, pour moi, faire des vidéos, c'est devenu mon travail. C'est juste que jusqu'à maintenant, je ne touchais pas d'argent. Et j'essaie de mettre un système en place qui commence par Tipeee pour me faire gagner de l'argent. Parce que si demain, on va dire que je gagne 10 euros en faisant des vidéos, est-ce que je peux dire que je suis créateur de vidéos ? Tu vois, elle est là, la différence. Et je veux mettre ce système en place pour pouvoir gagner de l'argent, tout simplement. Et pourquoi pas en faire mon métier officiel, tu vois. Là, j'annonce beaucoup de choses dans mes vidéos parce que je n'aime pas trop parler de moi. Mais je me dois bien de faire ça. Parce que ça t'incite à faire des choses où c'est quand même un engagement. Regarder des pubs sur la longue durée, c'est un engagement. Et donc voilà, j'ai dit beaucoup de choses sur cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. Merci à toi si tu vas regarder des pubs sur YouTube, sur Utip. T'infliger des pubs pour me faire gagner du fric. Reconnaissance totale, vraiment. Reconnaissance totale. Merci de m'avoir écouté. Merci de faire ce que je t'ai demandé parce que j'ai besoin de ton aide. A la prochaine. Paix, rire. Attends, une dernière chose, une dernière chose. Le truc, c'est que pourquoi faire mes vidéos, c'est mon métier ? C'est que j'ai tellement d'idées en tête. Là, tu vas voir ma gueule pendant encore un long moment. Je ne compte pas m'arrêter de faire des vidéos parce que j'ai trop de choses à dire. C'est un truc de ouf. Les idées qui me passent par la tête chaque jour, c'est un truc de ouf. J'y aurai plein encore de sujets. Et tu verras ma gueule pendant un long moment. Donc, c'est pour ça que faire des vidéos, c'est mon taf à moi. Et je kiffe de ouf. Donc, voilà. Merci. A la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Alors, j'ai parlé de Jordan Peterson. Mais attention, je ne me considère pas comme lui. Je ne me compare pas du tout à lui. Parce que le mec, il est chaud. Il fait son truc. Il se permet de gagner autant d'argent parce qu'il est chaud. Mais moi, je sais très bien que je n'arriverai même pas à 10% de ce qu'il gagne. Mais bon, si jamais je peux gagner un petit montant qui me permettra de faire mes projets. Et voilà, ça c'est grâce à toi. Le lien est dans la description. Et le lien sera dans la description de toutes mes vidéos. Merci beaucoup. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada